Voilà les titres de ce journal. Nous commencerons par la décision de la commission d'instruction de la haute cour de justice qui s'est réunie à Versailles aujourd'hui et qui est formelle. Les faits reprochés aux trois anciens ministres dans l'affaire du sang contaminé, dit-elle, sont prescrits. Reportage de Dominique Verdeillon et Jean Cornu. Ils viennent d'appeler Laurent Fabius. Ils viennent de lui dire que la commission d'instruction n'a suivi ni leur argument ni les réquisitions du procureur général. Pour les hauts magistrats, les faits sont prescrits. Pas question de poursuivre l'ancien Premier ministre pour non-assistance à personne en danger. Ça ne lui a pas fait plaisir, voilà tout. Il s'y attendait ? C'était une éventualité qu'on ne pouvait pas exclure parce que si la commission d'instruction nous avait posé la question, c'est bien parce qu'elle se la posait. Manifestement, si on dit que pour les ministres c'est prescrit, il y a une inégalité devant la loi qui ne nous semble pas rendre sa source dans des textes qui s'imposent à nous. Une prescription conséquence directe du particularisme de la haute cour. Pas de pont juridique entre l'affaire Gareta et la juridiction d'exception. Le temps est passé. En un mot, les parlementaires se sont réveillés trop tard. Les parlementaires de cassation ont indiqué que l'action publique était mise en mouvement par le vote des deux assemblées et non pas par réquisitoire d'un procureur de la République. Pour la haute cour, le point de départ de la prescription, c'est le premier acte des deux assemblées. Parce que seuls les deux assemblées ont pouvoir, selon la haute cour, d'inculper le pourcent. C'est donc une navette qui attend le volet politique de l'affaire du sang contaminé. Au procureur général de saisir l'une des deux chambres et au parlementaire de revoir leur copie, en retenant cette fois-ci un délit non prescrit. L'homicide involontaire, par exemple, que soufflent dans leur arrêt les magistrats de la haute cour de justice. D'où un nouveau débat politico-juridique sur fonds d'élection législative. Et pour les hémophiles contaminés, une seule certitude. Il y aura bien un procès en mai prochain, mais on y rejugera les quatre médecins.